La première chose qu'ils sortent, ils sortent un han, c'est une corne, ils remplissent un demi-litre de vin, alors là c'est sûr que tu n'as plus rien à cacher parce que tu es obligé de faire un petit toast et tu dois boire toute la corne bon. Mais tu bois tout, un demi-litre de vin cul sec, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Donc c'est leur manière aussi d'approcher les étrangers qui rentrent chez eux. Ils sont très agréables et très accueillants, le georgien. L'hospitalité georgienne est royale. La chanson qui fait partie de n'importe quel repas. Ce côté c'est un ingrédient essentiel pour n'importe quel dîner georgien, c'est la chanson. Ils ont vu tellement d'horreur, les georgiens. Ils ont été toujours envahis par les mongols, les perses, etc. Ils n'ont jamais perdu leurs racines. Ils chantent les chansons archaïques du 12e siècle. Et c'est cette force-là qui les fait continuer. Ils ne perdent pas leur culture, ils se transmis oralement de génération en génération. Et c'est ça qui m'a étonné de voir des jeunes de 15 ans, de 20 ans, qui connaissaient ces chansons-là. C'est très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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